La coalition Dioma est le président qui alerte sur les conditions de détention du candidat Abbasir Dioma. Ils ont même modifié ses jours de visite. Déjà, sur ce point, moi, c'est un son de cloche. Je n'ai pas jugé par rapport à un son de cloche. J'attends d'avoir l'administration pénitentiaire sur ce qu'on lui reproche. Parce que si ces reproches sont avérés, c'est extrêmement grave. Mais avant même d'aller à ces reproches, qu'on lui a changé, je ne sais pas, les heures de sortie dans la cour, ou qu'il y a des perquisitions qui se multiplient pour voir s'il ne casse rien dans sa chambre, etc. Avant d'arriver à tout ceci, le mot, ou plutôt la chose qu'il faut faire, c'est sortir Abbasir Dioma et Feuille de prison. Il est candidat à une élection présidentielle. L'élection du 25 février prochain. La campagne électorale démarre dans deux jours, ou dans, disons, moins de 48 heures. C'est samedi à zéro heure. Donc demain, à partir de zéro heure, jusqu'au 19, ou plutôt jusqu'au 23 février, les Sénégalais, qui ont été choisis par le Conseil constitutionnel pour briguer la candidature suprême, ont le droit de battre campagne. Qu'on nous dise qu'il y a un régime corsé, des craintes liées à son alimentation, à sa sécurité, entre autres, on ne devrait même pas en arriver là. On devrait d'abord le sortir, ou au moins qu'il soit fixé par la justice sénégalaise, sur les faits qui lui sont reprochés. Mais comme je le disais hier, et je le martèle, la logique voudrait que, quand le Conseil constitutionnel dit que un tel est apte pour aller à une présidentielle, sauf avis contraire du même Conseil constitutionnel qui dit, écoutez, je me suis trompé sur le cadre d'un tel, ces personnalités politiques, hommes comme femmes, qui ont été confirmées par le Conseil constitutionnel, doivent pouvoir tous bénéficier, comme le dit la loi électorale, des mêmes conditions que tous les autres candidats. Mais on attend de voir, moi, j'attends de voir l'ordre de passage et les passages des candidats à la présidentielle demain, à partir de demain ou après-demain, à la RTS. C'est à partir d'aujourd'hui même, vendredi. Non, aujourd'hui, ils vont enregistrer. Parce qu'ils doivent enregistrer 24 heures avant la diffusion. Mais ils vont démarrer la diffusion à partir de dimanche, normalement. J'attends de voir, mais c'est le diamant-feuille devant mon écran. Et de l'écouter. Parce que c'est ce que veut dire la loi électorale. Qu'il est candidat. Le Conseil constitutionnel l'a effectivement désigné comme candidat. Il n'y a absolument rien contre sa candidature, selon le Conseil constitutionnel. La preuve, certains ont formulé des recours concernant sa candidature. Le Conseil a dit, non, je rejette vos recours. Donc, il est candidat, au même titre que Détchéfale, au même titre que Amadouba, au même titre que... Que Rose Wardini ? Oui. Elle est toujours candidat, Marc-le-Tout. Oui, au même titre que... Ou bien candidate ? Pour l'instant. Au même titre que Rose Wardini. Au même titre que tous les autres, Khalifa, Babakassal et autres. Tous vont passer devant les télés. Ils l'ont même démarré. Parce que, suivi sur France 24, Khalifa, ça l'est passé sur France 24 et RFI. Amadouba est passé sur France 24 et RFI. Et l'information, enfin l'information, puisque je la connais, presque tous les candidats à la candidature ont déjà enregistré ou sont en train, ou vont le faire très rapidement, une émission avec France 24 et RFI. Mais Basile, je m'en ai fait. Mais il doit passer sur France 24 et RFI. Mais surtout, il doit passer sur la RTS, en tant que candidat. Alors, quand on nous dit que le régime corseille, entre autres, on ne devrait même pas en arriver à cela, à cette situation, puisqu'il est candidat à la candidature. Et la coalition Jomai Président l'a rappelé, mais il faut assurer sa sécurité. Parce que, c'est la loi qui nous dit qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un report, d'une élection présidentielle. On ne le souhaite pas. Pour personne. Mais il faut dire la réalité telle qu'elle est. Parmi les points qui peuvent être à l'origine d'un report, d'une élection, il y a le décès d'un des candidats. Alors, si la coalition Jomai Président alerte sur les conditions de sécurité de leurs candidats, ils ont raison. Ils n'ont pas vraiment raison de demander à ce que l'administration, d'abord l'administration pénitentiaire, l'administration de manière générale, le ministère de la Justice, puisse assurer la sécurité de ce candidat qui a été déclaré candidat par le Conseil constitutionnel. Maintenant, quand on parle de crise institutionnelle, c'est là où justement, moi, je me pose des questions sur cette crise, entre guillemets, institutionnelle, puisque aujourd'hui, on dit au Conseil constitutionnel, c'est l'administration qui dit au Conseil constitutionnel, vous avez tort. C'est le juge qui dit au Conseil constitutionnel, le doyen des juges, non, messieurs, les sept sages du Conseil constitutionnel, vous êtes au-dessus de ma personne, en tant que juge ou doyen des juges, vous pouvez vous-même, peut-être, demander à ce qu'on me récuse, en tant que sages du Conseil constitutionnel, mais, messieurs, les sept sages du Conseil constitutionnel, vous avez tort, vous avez pris quelqu'un pour en faire un candidat à la présidentielle, mais moi, le doyen des juges, je vous dis non, il ne sortira pas de prison, puisqu'il y a eu une demande de mise en liberté provisoire, le procureur n'a pas fait de recours, d'après ce que j'ai compris, mais c'est le doyen des juges qui a dit non, je ne lui donne pas une liberté provisoire, et pourtant, c'est un candidat, déclaré par le Conseil constitutionnel. J'ai un problème pour ça. J'ai un problème sur cela. Alors, avant d'en arriver à ce genre, de situation, où on parle de perquisition de sa chambre, où on parle de... etc. Attention, il peut être président ? Les 20 peuvent être présidents, qui ont été choisis par le Conseil constitutionnel. Et parmi les 20, il y a un Bassiru Diamaefei, qui peut être président, comme un DTFAL peut être président, comme une Antababa Karangom peut être présidente. Les 20 peuvent être présidents. Si l'un est en prison, s'il serait qu'il est président, qu'est-ce que l'administration, la justice, entre autres, vont dire ? Cher, la ministre, il y a le QDIS, bien sûr, qui propose aux candidats un mémorandum pour la paix, un mémorandum contenant bien sur cette proposition, très rapidement. Oui, mais je pense que c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, non seulement par le QDIS, mais il y a eu d'autres, peut-être, organisations qui l'ont fait et qui vont continuer de le faire. Et c'est tout à fait normal, puisque aujourd'hui, on a besoin de ce que les candidats puissent, dans tous les plans, sur tous les plans, nous proposer qu'est-ce qu'ils vont, en tout cas proposer, excusez-moi de la répétition, nous justement proposer aux Sénégalais par rapport à tel ou tel point. Et c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, tous les candidats, non seulement... Et voilà le problème au fait. Je le disais hier, les priorités aujourd'hui de ces candidats sont en quelque sorte oubliées parce qu'on est trop focus sur est-ce qu'il y aura élection, est-ce qu'il y aura report, est-ce qu'il n'y aura pas report de cette élection présidentielle 2024 ou pas. Du fait que beaucoup de choses aujourd'hui où normalement les Sénégalais, les entités, entre autres, les organisations, les mouvements, normalement devraient en parler de façon directe avec les candidats à l'élection présidentielle 2024, ne sont pas...